Quelle qualité il faut pour être une bonne défenseur centrale ? La vision de jeu déjà, une bonne vision de jeu, des très bonnes relances et un bon jeu long. Je pense que c'est tactiquement et techniquement bien savoir les déplacements, le bloc équipe, savoir gérer sa défense, être ma patronne et bien gérer l'équipe adverse, les attaquantes, les courses, tout ça. Comment tu compenses parfois ton manque atlétique face aux attaquantes un peu plus fortes ? Comment est-ce que tu compenses ça ? Par ma vision de jeu, je pense. J'observe beaucoup le déplacement de l'attaquante. J'anticipe ce que l'équipe adverse va faire, ce qui me permet d'avoir de l'avance sur l'attaquante. Après, physiquement, je pense que oui, j'y vais et que ça ne me fait pas peur. C'est ça qui fait que je gagne mes duels. Est-ce que tu te renverses sur les attaquantes que tu vas apporter, sur leur jeu ou leur taille ? Oui, je les observe déjà toute la saison, je les vois. Après, on me les décrit plus ou moins, leurs qualités, leurs défauts. Après, c'est à moi de gérer tout ça. Nous, quand on vient le voir, on remarque souvent ta capacité à tacler. On sent que tu aimes ça. Comment tu expliques ça ? Certains disent que si tu tacs, c'est peut-être aussi que tu es en retard. Est-ce que tu penses que ça aussi, c'est vrai ? C'est vrai qu'avant, je taclais souvent et on m'a souvent dit de rester debout. Parce que c'est peut-être une perte de temps. Après, si je me loupais, je n'aurais pas le temps de revenir. Donc, j'essaye de tacler moins. Après, quand je tacs, c'est vraiment le dernier recours. Que je suis en retard ou pas. Parce que je me loupais. Cause I… Found my life to beable. Vous m'avez trouvant ici. I don't have any suggestions in here.